Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les seigneurs, je vous dis tous bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Je tiens à nous informer, à vous informer, vous tous qui êtes membres de l'église évangélique Chilo, ou vous tous qui ne priez pas avec nous, mais qui, écoutant ces messages, vous habitez Paris, aux alentours de Paris, en Ile-de-France, vous n'avez pas où prier. L'église évangélique Chilo, qui est l'organisme d'évangélisation pour la conquête des âmes, ainsi que pour l'édification et la formation des disciples pour l'avènement du Seigneur, tient à nous informer que nous venons par la grâce de Dieu d'avoir un nouveau local où nous pouvons nous rassembler chaque dimanche les après-midi pour essayer de passer des cultes merveilleux dans la présence de Dieu d'adoration et aussi des moments d'intercession, des combats spirituels, de moments d'enseignement, chaque jeudi des 19h à 21h juste. Donc, je nous invite, et surtout, de prendre part à ceci. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, que quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il y a eu fondation de l'église primitive, chaque jour, c'est Dieu qui est rajouté à l'église, qu'on appelle communément bâtiment, que d'autres minimisent pour leurs intérêts, que Dieu rajoutait à cette église, justement, bâtiment, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Donc, si l'église bâtiment n'était pas utile, Dieu ne pouvait pas, par le biais du Saint-Esprit, rajouter dans cette église locale les âmes qui devaient, justement, croître dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle ainsi que dans le prière. Pourquoi est-ce que nous devons nous rassembler ? La Bible est claire et nous les définit, les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, autour de la parole de Dieu, il persévrait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, et c'est ce qui permettait la croissance spirituelle de ses membres, de ses frères et soeurs, qui permettait cette unité spirituelle et qui permettait, justement, que ces gens puissent pouvoir être affirmés dans la foi. Le but de notre église, ce n'est pas faire de nous les fanclubs d'un homme, le but de notre église, ce n'est pas de faire de nous un rassemblement ou des ressortissants, je ne sais pas moi, africains ou forcément congolais, mais le but de cette église est celui de pouvoir nous ramener à connaître parfaitement le Christ dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa grandeur, ainsi que dans sa puissance. Pourquoi? Parce que lui-même l'a dit dans la prière sacerdotale, perd la vie éternelle et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et le fils inut que tu as envoyé. Pour cette raison, je t'invite, si tu n'as pas d'église, la tâche où tu es engagé de venir prier avec nous, si tu ne connais pas le Seigneur, de venir passer des moments forts avec nous dans la présence de Dieu. Et je crois que tu seras énormément béni. Premièrement, tu ne regretteras pas de ton temps et ça va te permettre de pouvoir évoluer dans les choses de Dieu. Je pense qu'à un certain moment de la vie, tout ce que nous faisons, il doit y arriver que nous puissions faire ce qu'on appelle la rétrospective. Et sur le bas de cette rétrospective, nous devons prendre des nouvelles décisions pour des nouveaux départs. Et je suis tenté de croire que pour notre église, c'est un nouveau départ. Je t'invite, n'hésitez pas, pour le plus en plus détail, n'hésitez pas de nous contacter, vous en aurez, et je crois que vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse.